Salut à tous et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un haul Donc tous les achats que j'ai fait, je les ai fait avant Noël Mais avec les préparatifs etc C'est vrai que je n'ai pas eu du tout le temps de vous la faire avant Je pense que vous le comprenez Donc je vous la fais maintenant En tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël Que vous vous êtes régalés, que vous avez pu profiter de votre famille, de vos enfants En tout cas moi ça a été le cas Et c'est pas fini parce qu'on a encore les restes à terminer Donc Noël se poursuit sur plusieurs jours Moi en tout cas on a été bien gâtés Mes enfants aussi de toute façon Je vais vous faire une vidéo sur nos cadeaux de Noël Mais ça va arriver là très prochainement Il faut juste en fait que j'aille récupérer certaines choses encore chez ma maman Donc voilà je préfère tout avoir et je vous ferai ça au moment voulu J'ai changé de décor parce qu'en fait là je suis toute seule Enfin toute seule avec mes enfants Du coup je suis allée dans mon salon C'est plus pratique pour moi Donc le décor n'est pas top 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 Mais bon au moins je suis calée Et c'est beaucoup mieux pour moi Et j'ai plus d'espace aussi Alors j'ai passé commande chez Sephora Donc je vous montre la petite boîte Chez Sephora Il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient comme à chaque fois Mais j'ai pris vraiment les choses Que je voulais depuis un petit moment Donc en premier temps je me suis reprise Le fond de teint Born This Way de chez Too Faced Donc moi je l'ai pris en teinte naturelle beige C'est un fond de teint que j'ai déjà testé il y a quelques temps de ça Mais j'avais pas pris cette teinte là J'avais pris je crois Ivory ou quelque chose comme ça Mais c'était une teinte un petit peu trop claire pour moi Du coup là je me suis dit je vais prendre celle-ci Puis on verra bien Je l'ai testé une fois ou deux Et la teinte me correspond Donc voilà au niveau du packaging Je trouve le packaging vraiment super beau C'est un fond de teint en format pompe Il est super bien Je crois qu'il coûte une trentaine d'euros Il me semble De toute façon tous les produits Je vous les mettrai en barre d'infos Si ça vous intéresse Et le packaging je le trouve trop trop beau Je trouve que c'est un fond de teint vraiment très très bien Qui camoufle bien les imperfections quand même Si vous avez des petites rougeurs etc Je trouve qu'il les camoufle bien Il tient bien sur la peau Il ne s'oxyde pas du tout non plus sur la peau Donc ça je suis très contente C'est vraiment un fond de teint que j'adore Ensuite je me suis pris une palette Donc c'est une petite palette comme ça De chez Zoéva Alors Zoéva j'avais quasiment Toutes les palettes de cette marque là Sauf que je les ai tous Soit donnés soit revendus Puisque je ne les utilisais pas Et celle-ci me faisait vraiment de l'oeil en fait J'ai fait vraiment un gros gros tri dans mon maquillage Et je garde vraiment ce qui m'intéresse Et j'achète vraiment ce qui m'intéresse aussi Fus un moment c'est vrai J'ai acheté, j'ai acheté, j'ai acheté Et au final je n'utilisais pas Donc ça ne sert un petit peu à rien Donc là j'ai pris celle-ci Qui est la opulence Au niveau du packaging Je la trouve magnifique Et au niveau Donc voilà Au niveau du paquet Et au niveau des couleurs Elle est divine Elle est comme ça C'est une palette que je trouve très très belle Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup porter En plus vous avez un magnifique rouge bordeaux Qui est juste ici Je le trouve canon En fard au creux de paupière Et tout Je trouve ça trop joli Là vous avez une sorte de cuivré Un petit peu Ouais je ne sais pas comment vous décrire la couleur en fait Mais c'est une palette tellement belle Et elle m'a coûté 22 euros Donc pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos Si ça vous intéresse Mais celle-ci il me tardait trop de la voir Je sais qu'il y a la palette de blush également Qui est sortie de cette collection Moi elle ne m'intéresse pas forcément Mais la palette en elle-même Pour les yeux Elle est trop trop belle Ensuite je me suis prise Alors ça faisait très 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 longtemps Que je voulais tester la marque Ouglas C'est une marque qui n'était pas du tout sortie en France Là maintenant elle commence à se faire connaître Etc en France Elle était déjà connue Mais maintenant on peut la retrouver chez Sephora Donc du coup j'ai voulu tester la marque Je me suis tout simplement pris un highlighter blush Donc c'est un blush lumière J'ai pris en teinte ambiance Et ambiance pardon Et au niveau du packaging Alors je vais vous montrer le bijou Il se présente comme ça Il est très très beau Par contre voilà Ça fait des traces de doigts assez facilement Mais bon c'est pas très grave C'est le ambiance C'est le mode exposure Le packaging est trop trop beau Et au niveau de la couleur Moi j'ai pris cette teinte là Qui est dans les teintes un petit peu plus rosé Un petit peu plus parme Qui sont des couleurs que j'aime énormément porter Je l'adore Franchement je l'adore Il est très très beau Je l'ai testé 2-3 fois également Après c'est vrai que je trouve le produit un petit peu cher Pour ce que c'est Je m'attendais à quelque chose de mieux Mais j'en suis pas déçue Ensuite j'ai voulu tester de la marque Kayvondi Donc l'eyeliner Alors Kayvondi C'est une marque qui me donne énormément envie Moi j'ai déjà 2 palettes de cette marque là Que j'adore Mais tout ce qui est produit teint J'en suis pas très fan J'ai testé le fond de teint J'aime pas Je me suis dit Si je teste l'anti-cerne Est-ce que je vais aimer Du coup je verrai un petit peu plus tard Et j'ai voulu tester donc l'eyeliner Donc c'est le tattoo liner Au niveau du packaging Il est Comme ceci Donc il est assez petit C'est un eyeliner feutre Je suis un petit peu déçue Parce qu'en fait Bon après il est très noir Sur ça il y a aucun problème Mais je trouve qu'il ne marque pas très très bien Il faut vraiment Faire un eyeliner clean Que ce soit bien intense Donc c'est vrai que je suis un petit peu mitigée Sur cet eyeliner là Pour le prix Franchement je m'attendais encore une fois A quelque chose de mieux Donc à Yvonne dit Je pense que Au niveau des palettes Ça me va Mais tout ce qui est le reste Pour le moment J'en suis pas très convaincue Pour terminer chez Sephora Je me suis bien surpris Un rouge à lèvres De chez Anastasia Beverly Hills Vous savez l'amour que j'ai Pour cette marque là Pour les rouges à lèvres Je les trouve vraiment très très beaux Le packaging J'adore Donc moi j'ai pris la teinte Canip Catnip Qui est celui-ci Qui est tout simplement Le rouge à lèvres Que je porte actuellement sur moi Qui est une sorte de rosé Mais qui a des sous-tons Un petit peu violines dedans Et je le trouve juste Trop 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 beau Le packaging Je le trouve canon Enfin j'adore cette marque J'aime beaucoup 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 Les rouges à lèvres De chez Anastasia Beverly Hills Je trouve qu'ils tiennent Super bien Ils ne s'effilent pas Ils ne vont pas dans les plis Ils ne s'écaillent pas Enfin moi je trouve que C'est vraiment des rouges à lèvres De très très bonne qualité Maintenant on va passer A ma commande de chez MAC Alors j'avais énormément Enfin la marque Enfin la marque La collection Noël Me plaisait énormément Mais c'est vrai que Voilà c'était brillant Et tout Je me suis dit c'est très beau Mais après les couleurs En eux-mêmes Je ne savais pas trop Donc du coup Je n'ai pas pris du tout De la collection Noël Donc ce qui est bien Chez MAC maintenant C'est que vous pouvez avoir Des échantillons Donc moi j'ai choisi Le Strobe Cream Hydratant Lumière De chez MAC Donc une petite crème Comme ça Lumière Très mignonne Que je testerai J'ai également pris Donc un blush Donc un blush Donc c'est un blush En fait j'avais déjà testé Cette gamme là de blush Grâce à la plateforme Octoly Je l'adore J'utilise quasiment tous les jours J'aime beaucoup la texture J'aime beaucoup le fini Le rendu Donc j'ai voulu en prendre un autre Donc celui-ci C'est le Fossure Et c'est tout simplement Les extra dimensions blush Au niveau du packaging Il se présente comme ça J'espère que vous voyez bien la couleur Et voilà Il est trop trop beau C'est une sorte de Bordeaux Violines Très 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 lumineux Très 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 joli Quand vous mettez ce genre de blush En fait vous n'êtes pas forcément obligé De mettre de la lighter Parce que c'est quand même Un blush très lumineux Je vais essayer de vous faire un swatch Je ne sais pas si vous allez voir grand chose Mais je pense que vous voyez bien Il est ultra pigmenté Franchement Il est super beau Enfin moi je l'adore J'aime bien mettre ça en fait Sur ma paupière mobile Uniquement un petit fard Au niveau du creux de paupière Pour faire la transition Et voilà Bah ça c'est terminé Donc là j'ai pris tout simplement Le Painterly Donc le Painterly Je crois que c'est le paint pot Le plus connu de chez MAC J'en ai trois Et c'est vrai que celui-ci Il me faisait de l'oeuvre Depuis longtemps Pour en tant que base Ou pour faire tenir l'effort Plus longtemps Ou même comme ça Comme je vous l'ai dit Donc les paint pot Ça se présente comme ça C'est tout simplement Des fards crème C'est comme ceci Donc c'est une couleur Quand même Couleur peau en fait Je sais pas si vous allez le voir Il est juste ici C'est une couleur peau C'est une couleur Qui me fallait Pour unifier ma paupière Etc Donc ça j'en suis absolument Pas déçue Et les couleurs claires Comme ça moi j'adore Ensuite je me suis pris Un rouge à lèvres Donc j'ai pris Le Velvet Teddy Donc de la gamme normale Il me semble que c'est Des finis mat Je vais vous dire ça de suite Les rouges à lèvres mat Je commence en avoir Quand même pas mal Et je les adore Donc oui C'est un fini mat Donc au niveau du packaging Je pense que vous les connaissez Et c'est tout simplement Un marron Moi en ce moment J'adore mon maquille Avec les rouges à lèvres marrons Comme ça C'est ma tendance du moment Et au niveau du swatch Il est magnifique Il est juste ici Il est vraiment Très 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 beau Il est très crémeux Quand même pour un mat je trouve Après je l'ai pas testé Sur les lèvres Donc je peux pas vous dire Ce qu'il en est Moi en tout cas Au niveau des swatchs La couleur est vraiment très jolie C'est tout à fait le genre de couleur Que j'aime porter Et j'ai été vraiment Très rarement déçu Des produits de chez MAC Et pour terminer avec MAC Et après je vous montrerai Deux trois petites choses Que j'ai reçu de la part d'Octolie J'ai recommandé un autre rouge à lèvres Qui sont cette fois-ci Les Retro Matte Liquid Lips Color Pardon Qui est tout simplement Une laque à lèvres Donc les rouges à lèvres liquides Matte Et j'ai pris la teinte Toped With Brandy Et au niveau du packaging Alors je vais vous montrer Au niveau du packaging Il se présente comme ça Je pense que vous les connaissez Il y a énormément de couleurs Qui me font de l'oeil Par contre Ça va être un peu compliqué De vous décrire la couleur Je vais vous faire un swatch C'est une sorte de Violine Un peu parme Mais un parme assez foncé Avec des sous-tons marrons Il est juste ici Donc c'est une couleur Quand même assez foncée Mais c'est une couleur Que moi j'adore porter également Et je trouve que Les rouges à lèvres MAC Bah tiennent super bien Moi j'ai un rouge Alors je pourrais plus vous dire Le nom du rouge à lèvres Mais il tient super bien Je l'avais mis également Pour Noël Et franchement même quand vous mangez Bon ça part un petit peu Au niveau des centres des lèvres Mais moi je trouve Qu'ils tiennent super bien En tout cas sur mes lèvres Donc j'ai voulu tenter Une autre couleur Avant de passer à Octoly Je voulais vous montrer Un produit que j'ai acheté Chez mon coiffeur Donc en fait moi je voulais J'étais partie pour me renseigner Pour faire un lissage brésilien Donc pas dans le sens Où je veux me lisser les cheveux En fait c'est tout simplement Pour le fait qu'il y a de la carotène Pour me soigner Réparer les cheveux Étant donné que comme vous savez Je vous ai fait une vidéo dessus J'ai eu énormément de problèmes Avec mes cheveux Du à la décoloration Et mon rouge Enfin c'est surtout à cause De la décoloration Qui m'ont complètement flingue C'est super cher Faut compter Enfin non moi dans mon coiffeur 200 euros Moi il est hors de question Que je mette 200 euros Dans un lissage brésilien Je sais qu'il peut y en avoir Des moins cher J'ai ma belle soeur Qui en a fait un 100 euros Donc voilà enfin bref Et du coup elle m'a dit Ça servait à rien Autant que je teste Des produits avec de la kératine Donc du coup j'ai pris Un masque réparateur soin A la kératine et au beurre De karité pour cheveux sensibilisés De la marque Lissapari Donc ça se présente comme ça En fait c'est un masque Que l'on doit appliquer Sur les cheveux Donc en fait vous vous lavez les cheveux Je ne l'ai jamais utilisé encore Vous vous lavez les cheveux Ça se présente comme ça C'est un baume Qui sent super bon D'ailleurs ça sent vraiment le karité Vous vous lavez les cheveux Vous vous rincez Et vous vous appliquez Donc le masque sur vos cheveux Donc elle m'a dit Qu'il ne faut pas en mettre énormément Vous mettez ça sur toutes les longueurs Vous laissez poser à peu près 30 minutes sous cellophane Et vous vous rincez les cheveux Vous vous les séchez Et vous vous les lissez En fait pour fermer justement Les écailles des cheveux Pour que le produit dure plus longtemps Et vous répare les cheveux Donc j'ai voulu tester ce produit là Je vous en reparlerai un petit peu plus tard Je verrai si ça fonctionne ou pas Et si j'ai vu une différence sur mes cheveux Et je vous dirai ça Maintenant on va passer à ce que j'ai reçu De la part d'Octoly Ça fait un petit moment D'ailleurs je m'excuse auprès des marques Mais il n'y a vraiment pas eu le temps De faire la vidéo avant Donc en premier temps J'ai reçu une petite palette comme ça De chez Yves Rocher Et franchement je la trouve super jolie Donc au niveau du packaging Elle est comme ceci Elle est toute mignonne Il y avait différentes teintes Moi après je suis restée Sur des teintes assez neutres Voilà dans les teintes un petit peu Donc vous avez un pinceau Qui sont des teintes vraiment très nude Vous avez du marron Vous avez du rosé Du peche Vous avez des couleurs un petit peu plus marron Foncées vers le fond Pour vraiment foncer Vraiment le coin externe etc Mais c'est une petite palette Que je trouve bien Vous avez un miroir Et au niveau des swatchs Les fards sont quand même ultra pigmentés Pour du Yves Rocher Donc ça j'ai été vraiment très étonnée Et je suis vraiment très très contente De l'avoir reçu La palette je la trouve trop jolie Et les couleurs sont vraiment très très bien Ensuite j'avais pris de la marque Nocibe C'est ceci Je pense que vous connaissez En fait vous avez une petite pompe ici Vous pouvez Donc vous appuyez dessus Et en fait ça vous met des paillettes Sur le corps J'ai trouvé l'idée vraiment géniale En période de fête Donc moi j'ai complètement oublié De l'utiliser Mais je pense que je le mettrai Pour le nouvel an Et c'est des petites nacres en fait Dorées Et c'est super beau ça Sur un décolleté Sur vos bras Même vos cheveux Ça peut être super sympa Et j'adore ce genre de truc Et le packaging je trouve trop mignon C'est super joli ça Sur une petite coiffeuse Ensuite je me suis prise un parfum Donc c'est un parfum de la marque Mazaki Mazaki Paris Eau de Toilette Enfin c'est une autre toilette Donc voilà au niveau du packaging Comment il se présente Et je vais vous montrer la bouteille Donc la bouteille je la trouve super originale La bouteille me fait vraiment penser à l'été en fait C'est des couleurs quand même assez flashy Vous avez du jaune Du orange Du rose Enfin la couleur je la trouve vraiment très jolie C'est un format de 40ml Et au niveau de l'odeur Donc je vous montre le derrière comment il est Et au niveau de l'odeur Alors je l'ai senti une fois Je l'ai pas encore réellement porté sur moi Il sent plutôt bon Après c'est une odeur assez forte Faut laisser vraiment on va dire l'alcool s'évaporer Pour vraiment sentir l'odeur Voilà j'ai un petit peu le nez bouché Je m'en excuse du coup Je peux pas trop vous dire Qu'est-ce que ça sent Mais c'est une odeur plutôt agréable Ça c'est le genre de parfum Que j'aimerais beaucoup appliquer En sortant de la douche Enfin il y a une autre toilette Que j'aimerais beaucoup appliquer En sortant de la douche Mais ça sera quelque chose Que je garderai plus Pour les beaux jours Quand les beaux jours vont arriver Et pour terminer avec cette vidéo Le dernier produit que j'ai à vous montrer C'est de la marque Nocibe Ils ont fait vraiment des coffrets Super sympas pour Noël Je vous avais déjà montré un coffret Pour les sourcils Je vous avais montré un coffret De pinceau Qui était vraiment super joli Et là j'ai trouvé ça super mignon Donc c'est au baie rouge Et aux gousses de vanille Donc déjà au niveau du packaging Je trouve ça très joli Ça pour une idée de cadeau Je trouve ça vraiment top Au niveau du haut Ça fait comme une forme de petite fleur Donc je l'ai pas ouvert Justement ce que je voulais vous montrer Comment je l'avais reçu Et en fait à l'intérieur Vous avez trois produits A l'intérieur vous avez trois produits Donc pour commencer Vous avez le gel douche onctueux Donc au baie rouge Et aux gousses de vanille Qui est de la gamme Magic Winter Le packaging je le trouve vraiment Accroqué Il est super beau Et au niveau de l'odeur Ça a l'air de sentir super bon Comme je vous dis J'ai un petit peu le nez bouché Donc c'est un petit peu compliqué Pour sentir les odeurs Mais On sent bien la vanille On sent bien les fruits rouges Donc c'est un produit Que je vais adorer utiliser J'ai également à l'intérieur Le lait douceur corps Pardon Donc Magic Winter Encore une fois De la même gamme Qui se présente comme ceci Je pense qu'au niveau de l'odeur Ça devrait être pareil Ils sont divinement bons Et avec Vous avez tout simplement Le gommage Douceur corps Je pense que ça devrait être Un bon combo Je testerai ça Et je vous en parlerai Également un petit peu plus tard Dans une vidéo Ou dans une morning routine On verra Voilà mes belles pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi en tout cas Je suis très contente De vous les avoir montré Au moins je peux tous les ranger Parce qu'il y a certains produits Ça fait un peu plus d'un mois maintenant Que je les ai dans mon sac Et je voulais absolument les ranger Je les utilisais pas forcément Parce que j'avais peur d'oublier De vous les montrer etc Donc là au moins c'est fait Enfin voilà J'espère que ça vous aura plu Je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous Prenez soin de votre famille Et on se retrouve très 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 vite Dans une prochaine vidéo Ciao ciao